Musique Effectivement le décompte est lancé avant le 12 avril 2014, 60 jours tout pile, aujourd'hui avant l'ouverture de cette nouvelle attraction Alpinablix, le méga coaster McRides installé à Ligue-Lolande d'ici donc le 12 avril 2014, nous allons revenir sur cette attraction dans ce reportage, et nous allons commencer par les origines, d'où c'est parti, écoutez Philippe Gélis. Quand on a eu l'émission, nous avons interdit qu'il est venu filmer l'arrivée de la grande roue, on est un petit peu fatigué le matin, on discute, on commence à filmer la roue, et puis il me dit, vous savez ce sera bien qu'on voit aussi comment vous envisagez l'avenir, comment on fait des choix de stratégie, comment on fait pour choisir une machine et tout. Alors quand on est parti, on a commencé à voir une attraction Gerslover dans un parc au Danemark, ça nous plaisait, voilà, moyenne, et puis on va faire un deuxième parc, et là on fait, waouh, on trouve le Pératon, pour ceux qui connaissent Pératon, je pense que tout le monde le connaît, c'est un grand 8 qui ressemble beaucoup au nôtre, qui est de fabrication de Tamine. Et on est revenu, on a commencé à discuter, et puis au bout de quelques semaines, j'ai découpé le plan que j'avais commandé chez Tamine, je l'ai affiché, parce qu'on a toujours comme ça les petites images qu'on affiche dans nos bureaux, et on a senti un petit peu passer tout le monde, et puis ça fait son petit besoin de chemin, et on a dit, ben oui, finalement, on va acheter un Pératon. Et puis quand on a revisité Pératon, on est parti en famille, on s'est dit, bon, ben c'est bien, on va aller comparer le Blue Fire, pour voir si, des fois, un petit Blue Fire sera bien aussi. et quand on est revenu, la synthèse, c'était, ben finalement, on voudrait un manège, un rail Tamine avec des trains de Chevaque. Donc c'était l'ouge. Allez, on ne vous fait pas languir plus longtemps, voici la simulation on-ride d'Alpina Blitz, qui ouvre, je vous le rappelle, le 12 avril 2014, à Nigue-Land, dans l'Aube. Sous-titrage ST' 501 Mais avant de pouvoir embarquer, en vrai, petit tour sur le chantier, car même si l'intégralité du parcours est désormais installée, il reste pas mal de choses à faire, notamment dans la gare, où les trains ne sont pas encore arrivés. Petit tour, donc, petite visite du chantier, avec Philippe Dinant, le directeur technique du parc, et le chef de projet sur l'installation de ce chantier monumental. Alors en effet, c'est le plus gros manège qu'on ait pu monter à Nigue-Land. C'est la plus grosse des pièces qui a nécessité beaucoup de grosses œuvres, une grosse installation. On arrive maintenant à avoir bouclé le parcours totalement. Il va nous rester à finaliser les massifs, maintenant qu'il est totalement réglé, et qu'il est bien ancré au sol. On va terminer les coulées des massifs pour qu'ils soient complètement fixés, et ensuite, on installe tous les armoires électriques, on les connecte, on reçoit les trains dès le début mars, et dès le début mars, on va pouvoir rapidement faire les essais dynamiques et se rendre compte de l'intérêt de ce manège, et surtout pouvoir faire contrôle et interaction au part des organismes de sécurité, qui vont donner l'aval pour qu'ils soient exploitables au public. Alors, beaucoup de monde a mobilisé, bien sûr à Nigue-Land, mais aussi dans des entreprises locales, parce qu'on a fait appel à beaucoup d'entreprises dans un pari-mètre d'environ 50 km, et que l'étendue du challenge était assez importante, donc on a mobilisé pas mal de monde, et je crois que la tension n'est encore pas retombée, elle retombera que quand le projet sera totalement finalisé. Et du côté de la famille Jélisse, que représente cette attraction ? Écoutez la réponse de l'un des principaux intéressés. Ça dépend à qui vous posez la question. Si vous posez la question à mon oncle, qui a 61 ans, ça représente un peu la cerise sur le gâteau, l'aboutissement de sa carrière. Il a commencé chez les Forins avec un seul manège, maintenant il en a une quarantaine. Et aussi pour lui, avoir le luxe de pouvoir concevoir de A à Z un manège comme celui-ci, c'est extraordinaire comme sensation. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce sera le premier de Zavril à monter dedans. D'ailleurs on le mettra tout seul, donc ça sera la compagnie de notre attraction. C'est notre jardin ici, le jardin de la famille Jélisse. Donc ça va nous faire une sensation assez extraordinaire de rider un manège comme ça et d'en avoir un chez nous pour nous. Parce qu'avant on regardait dans les autres parcs, mais quand on était à un plus petit parc, on ne pouvait pas se permettre d'investir une telle somme d'argent. Maintenant c'est le cas, oh là là, mais c'est peut-être aussi une première étape pour essayer d'augmenter le nombre de visiteurs, donc d'augmenter la possibilité d'investir encore plus. Ça fait quoi d'être à côté, de se dire que tu vas pouvoir le faire, mais que tu ne peux pas encore le faire parce qu'il n'est pas totalement terminé ? On en parle depuis qu'on est passé sur M6 en 2009, alors je ne suis plus à un mois près honnêtement. Je ne suis plus du tout à un mois près, c'est vrai que je suis très très impatient comme deux parcs fans comme vous, de monter dedans. Et après il faut prendre son mal en patience, comme je vois les années, les mois passent vite, 60 jours, finalement c'est demain. Donc ça ne me dérange pas. Mais vous savez, c'est un peu comme dans une relation quand on est amoureux de quelqu'un, on n'arrive pas à l'avoir, le temps est long et une fois qu'on l'a, on est très très heureux et là on en profite. Donc c'est un peu ça, c'est une relation amoureuse qu'on a, notre famille, avec les manèges. Et lors de la visite de ce chantier, la direction du parc nous a offert un cadeau un peu particulier. Écoutez justement les explications de Philippe Dinant, le directeur technique du parc, qui nous explique de quoi il s'agit. Donc vous avez eu la chance d'obtenir la carte d'identité du rail numéro 69 qui est là-bas, juste avant le frein final. C'est vraiment l'endroit de délivrance des gens. Quand ils vont arriver là, le parcours sera enfin fini. Ils arrivent dans la zone de freinage et là, ils vont pouvoir se rendre compte à quel point ils ont passé un bon parcours. Je pense qu'ils auront le sourire. Allez, l'attente n'est plus si longue que ça. 60 jours tout pile aujourd'hui avant l'ouverture de Nigel Holland pour cette nouvelle saison 2014 et donc d'Alpina Blitz, ce super méga coaster à découvrir à partir du 12 avril 2014 où nous serons évidemment pour découvrir tout cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501